Salut, salut ! La vidéo est une épanouie de la personne qui a dit que le journait est un journaliste togolais. Par rapport aux Sénégalais, ce sont les dèques. Je vous en disais que l'on a dit que l'on a dit que le prophète chez soi, avant que l'on ne soit pas au-delà, qu'il faut que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il faut que l'on a dit que l'on a dit qu'il faut que l'on a dit. Donc, nous allons vous attendre la vidéo et que l'on a dit qu'il faut l'envoyer. Donc, nous allons vous attendre cette vidéo. Nous allons vous attendre la vidéo. Vous savez, les journalistes togolais ont fait leur analyse. Vous êtes avec les journalistes sénégalais. C'est attendre cette vidéo. Il y a 6 minutes, mais il y a une fin. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. C'est ce qu'on a dit que le président Macky Sall n'est pas là. Tout ce qu'on a dit. 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 Vous êtes avec les journalistes sénégalais. C'est attendre cette vidéo. Il y a eu des morts parce qu'un leader a laissé croire à ses militants. Qu'on le poursuit parce qu'il est le seul qui combat la troisième candidature. Donc, les morts n'ont pas un lien direct avec la troisième candidature. Mais contre l'aménagement de la candidature de Sonko. De toutes les façons. Oui, Sonko a reçu le coup de dire aux gens. Tous mes problèmes à la justice, c'est parce que je suis contre. Et Macky Sall veut être. Maintenant, avec la violence qu'il y a eu, Macky Sall, même s'il allait à cette élection, il aurait eu du mal à battre facilement. Parce que Sonko a réussi à montrer aux Sénégalais que Macky Sall serait prêt à marcher sur les cadavres pour avoir un troisième mandat. Et je pense que là-haut, ce n'est pas la pression. Mais quand il dit que le pays est au-dessus de lui, c'est un peu ça. Il ne peut pas, s'il le déclarait hier, il y aurait peut-être des morts aujourd'hui. C'est ce que veut dire à demi-mot Macky Sall ? Voilà. Oui, au-dessus. Parce qu'il voit que certains sont prêts à mourir contre sa candidature. Il dit que malgré le fait que la loi lui autorise, rien ne l'empêche d'être candidat. Et il sait que rien ne l'empêche. Sonko le sait. Wad aussi était allé dans ces mêmes conditions. Il est allé aux élections. Donc Macky Sall a pu aller aux élections. Il se dit, avec tous les problèmes qu'il y a autour de cette candidature, si les candidats, ça va effacer tout le boulot qu'il a fait. Et qui, en temps normal, pourrait plus permettre sa réélection. Il est tellement heureux de la violence. Et que ça, sur un argument pour l'opposition, pour montrer que voilà, c'est quelqu'un qui se met en avant. Les intérêts du pays ne l'intéressent pas. La paix ne l'intéresse pas. C'est le troisième mandat qui l'intéresse. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là où il dit que le pays le dépasse. Le pays est au-dessus de lui. Mais après, les morts, en réalité, ne sont pas liées à sa troisième candidature. C'est parce qu'il y a eu un leader qui a su politiser cette affaire en disant, l'affaire du viol est totalement fausse. On a instrumentalisé la justice pour m'éliminer parce que c'est moi qui combat. Alors, si je reste dans votre logique, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas permis à Sonko de se présenter pour l'élection de 2024, la rue continuera sa mobilisation ? En fait, c'est la stratégie de Sonko. Il se dit, il n'était pas sûr que Macky Sall ne serait pas candidat. Mais après, il se dit, si Macky Sall n'est pas candidat, c'est que mon élimination a déjà acté par la justice. Donc, il dit, si par miracle, Macky Sall n'est pas candidat, il faut continuer quand même, pour que moi, je puisse être candidat. Alors, il se bat. Moi, j'ai écouté un peu ça à une de ses vice-présidences du PASTAF hier sur France 24, qui a été reçu juste après ce discours-là, qui estimait que la mobilisation allait continuer. Sauf qu'après, Sonko aussi devrait faire le même exercice que Macky Sall. Il faut dire que le Sénégal est au-dessus du monde. Est-ce que, justement, ce n'est pas le même piège que Macky Sall tend à Sonko aujourd'hui ? C'est certain. Il n'y a pas du moment où les deux, aujourd'hui, se sont éliminés. Sonko a tout fait pour éliminer Macky Sall. Macky Sall aussi. Macky Sall a tout fait pour éliminer Sonko. C'est déjà fait, en fait. En réalité, Sonko gagnerait si tout le monde y allait. S'il n'avait pas politisé cette affaire. Maintenant, peut-être, son objectif n'était pas d'être président. C'était d'empêcher cette candidature. Si son objectif était d'être président, moi, je crois que lui aussi. Il sera amené à prononcer le même discours que Macky Sall hier et à dire que le Sénégal est au-dessus de lui pour que ses militants arrêtent sa violence et pour que les autres puissent aller tranquillement à cette élection. Voilà ! Est-ce que c'est la volonté du peuple, c'est la volonté des politiciens qui prévaut par rapport, et qui est au-dessus de la dite constitution dont on dispose ? C'est ça, le problème. On ne peut pas parler à la place de la constitution. Si la constitution, en 2016, il a fait le qu'on appelle le toilettage et que cela lui permet de se repositionner, on attend le moment venu, Macky Sall pose sa candidature. Mais la personne n'a pas parlé. Je pense qu'en commun, je crois quand même qu'il a fauté. Vous n'êtes pas du même bord ? Parce que la façon dont il a mené le truc, Macky Sall n'a pas tué. Pour moi, Macky Sall n'a pas tué. C'est parce qu'on a suscité un problème au moment où il ne fallait pas. Qu'est-ce qu'on dit pour Sankou ? Oui, moi je pense que le sort de Sankou est scellé. Aujourd'hui, Ousmane Sankou, évidemment, lorsque nous voyons ces morts-là, personne ne peut dire que Ousmane Sankou n'en est pour rien. Tout simplement parce qu'il sait que ce sort-là est scellé qu'aujourd'hui il appelle la rue à toujours se mobiliser. Maintenant, on se mobilise contre qui ? Il verra que cette mobilisation ne va pas prendre. Tout simplement parce que ce dont on luttait avant, dont tu nous donnais les arguments, parce qu'il y en avait également, je l'ai dit tantôt, lorsque vous prenez le narratif du 3ème mandat de Macky Sall. Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, il renonce. Maintenant, tu nous dis à se mobiliser par rapport à quoi ? Par rapport à lui, sa candidature. Mais bien évidemment, ça ne va pas marcher. Parce que lui également doit se mettre au-dessus de la mêlée et doit savoir qu'il est au-delà du Sénégal. Que le Sénégal est au-dessus de sa personne. Tout à fait, de sa personne. Ce que lui ne veut pas admettre, qu'il veut coûte que sa candidature soit maintenue, ce qui ne peut pas être le cas. Il est tombé dans le piège de Macky Sall ? Naturellement qu'il est tombé dans le piège sans le savoir également. Mais on pense que la force rejoue pratiquement tous les problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que quelque part, lorsque vous prenez... C'est ce qu'il fait aujourd'hui, Sonko. En pensant que cette force de mobilisation-là, pour abattre un adversaire, qu'on ne connaissait même pas le statut, dont on ne savait même pas le statut, s'il allait se présenter ou pas. Aujourd'hui, voilà que le son est scellé quand il dit, je n'y vais pas. Et justement, il a des arguments également. Ces arguments-là, l'étire des attitudes de Sonko, qu'il lui a donné. Et aujourd'hui, je pense que Macky Sall sort par la grande porte, mais également, Sonko risque de sortir par la petite porte. S'il ne réadapte pas son narratif par rapport aux événements actuels, je pense que c'est lui qui serait plutôt perdant et non Macky Sall. C'est une déclaration d'analyse de l'Amsola. Les journalistes togolais, qui ont fait un plateau de Togo, alors que le problème ça concerne le Sénégal. Les journalistes qui sont dans le Sénégal, ne peuvent pas prendre leur responsabilité. Ils ne peuvent pas prendre leur courage en deux mains. Même les journalistes, ce qu'on doit dire, c'est ce qu'on doit dire, c'est l'Australie, c'est ce qu'on doit entendre partout. Tout ce qu'on doit faire, les gens ne peuvent pas le dire. La décision de Macky Sall est en train de prendre au Sénégal, au-dessus de moi, personnelle. Ousmane Sonko ne doit pas prendre le droit de là. Ousmane Sonko sait que le Sénégal a été déroulé. Ousmane Sonko a été déroulé. Nous, la déroulée du Sénégal, 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 la déroulée du Sénégal est déroulée. Donc, tout le monde va faire des dossiers comme ça. le politisé. Comme ça, le viol, le politisé. Alors que, de suite, il n'y a pas le ministre, il n'y a le ministre, l'État, il n'y a les mêmes membres. C'est donc, je crois que l'un seul à l'autre, certains qui ne s'apprêtent du Sénégal, le Téyé Micro, les titres de ce journal sont deboli qu'on ne devait pas affronter la vérité car la vérité était en face de vous en ce moment, on ne devait pas la prendre parce que c'est quoi, je ne devais pas le faire je ne devais pas le faire, je ne devais pas le faire je ne devais pas le faire, je devais dire son nom il est présent en 2024, Dieu sait qui est présent si tu es présent, tu ne peux pas faire poste ou un sérger de communication ou un sérger de méchant si tu es en train de travailler avec l'Afghan d'abord, tu penses que Dieu t'a fait Ousmane Sonko, ce qui a fait la réaction les « punts » de la République il n'est pas le seul, il n'est pas le seul donc les gens qui font d'un journaliste tout l'analyse l'amuse l'analyse de togolais des décisions et le discours du président Makissal pour comparer le discours d'Ousmane Sonko ce que Togolais au parti de la République n'est pas le droit du coup mais l'hé Magna, l'héros au Sénégal l'héros du Sénégal, l'huile de l'Héros, l'héros du Sénégal, l'héros du Sénégal tous ceux que d'Ousmane Sonko ont fait ça, il a dit les live, il ne pardonne pas de comment répondre Il y a un cordel sur le plateau, il y a un liste de l'Ousmane Son Kodef, ou il y a un liste, mais bref. Bref, c'est une bonne chose. Il y a une bonne chose. Donc, je crois que, jusqu'à la vie, il y a une bonne chose. Il n'y a pas d'accord. Donc, il y a une bonne chose. Il n'y a pas d'accord.